Bonjour, bienvenue sur Véravino. Bonjour. Alors, Paul, en fait, on fait cette vidéo puisque sur la vidéo sur la taille en gobelet, on avait posé la question à la fin, chercher est-ce qu'il existe d'autres tailles ? Et en fait, on a eu une question sur le profil Facebook, sur la page Facebook, une personne qui a demandé qu'est-ce que c'était la taille en guillot. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Paul, là, rapidement, la taille en guillot ? La taille en guillot ? Voilà. Jérôme, c'est ce qu'on appelle une taille longue. Nous avions parlé du gobelet qui est une taille courte. Oui, je m'en rappelle. Vous vous rappelez bien, je vous avais donné cette forme. Grosso modo, je ne me débrouille pas trop mal, ça ressemble presque à ce que j'avais montré sur le dessin. Là, on est sur une vigne qui a été taillée en gobelet, taille dite courte, qui est adaptée aux cépages et à la région que nous habitons, c'est-à-dire la Provence et les cépages du Sud qui sont, pour celui-ci, un muscat, le senso, le grenache, etc. Et le guillot ? Le guillot, c'est un docteur qui s'appelle le docteur Guillot, qui était passionné de botanique et de viticulture et qui a inventé une taille longue qui permet aux cépages septentrionaux, donc les vignobles plutôt comme le Bordeaux et la Bourgogne, de produire. Parce que la production se fait plus sur les bourgeons qui sont éloignés du pied que ceux qui sont près du pied. D'accord. Donc nous faisons une taille dite longue. Alors concrètement, qu'est-ce que ça aurait donné sur ce pied si on avait fait une taille en guillot ? Alors ici, sur ce pied concrètement, d'abord le palissage n'est pas le même, c'est-à-dire que là, si tu remarques, nous n'avons simplement qu'un petit piqué qui va servir... On s'appelle aussi un tuteur ? Un tuteur, un carasson... D'accord. Alors que sur les tailles longues, nous sommes obligés d'avoir des rangs de vignes avec un fil qui va du début à la fin, sur plusieurs niveaux parce qu'on ne va pas lisser le feuillage alors que là, le feuillage est libre. Et la taille dite longue va s'accrocher sur le fil de base avec un rameau qui, au lieu d'être rabattu à deux yeux, va être rabattu à huit à dix yeux et ensuite vous aurez donc une poussée qui va donner, grosso modo, ce sont des rameaux que j'ai enlevés sur les vignes là actuellement, qui vont donner une disposition comme ceci. Donc nous serons sur une pousse... Donc il va y avoir un rameau qui va partir, une pousse qui va partir comme ça sur le fil qui est horizontal. Ah, une tige. Et à chaque fois, il y aura des... Et à chaque œil partira un rameau avec mes fameuses deux grappes. D'accord. Voilà. Donc au lieu d'être avec mes quatre rameaux à deux yeux, donc quatre fois deux, huit, j'aurai mes huit yeux sur le rameau que je laisse chaque année. D'accord, très bien. Et petit détail important, comme je suis sur une taille longue avec un rameau unique, je laisse ce qu'on appelle un retour qui me permet de pouvoir retailler l'année d'après afin de ne pas augmenter la hauteur de mon pied de vigne. Et on a même le guillot dit double, où au lieu de laisser un seul rameau, on va en laisser deux, un de part et d'autre. Ben écoute, merci pour l'explication. J'espère que la personne qui a posé la question, ça a répondu, donc sur la compréhension de la taille en guillot. C'est parfait. Alors, est-ce que vous connaissez une taille courte sur fil ? Je poserai la question. Alors, trouvez le nom, voilà, enfin, ping-pong, trouvez-nous le nom d'une taille courte sur fil. Palissée. Parce que la taille en guillot, j'ai bien suivi, c'est une taille longue sur fil palissée. Très bien. A bientôt. C'est à vous. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501